Salut c'est Fred, j'espère que t'as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette vidéo pour te parler de nature, de ta nature, de l'être naturel que tu es. Je sais pas si c'est ton cas, mais j'ai beaucoup de fois entendu parler des gens qui parlaient de la nature comme si c'était quelque chose d'extérieur à eux. Genre il y a la nature et puis il y a moi. Il y a la nature et puis il y a les humains. Il y a le règne animal, le règne végétal, et puis le règne minéral, et puis les humains. Mais l'humain fait partie du règne animal, il n'y a pas de règne humain, il n'y a pas, ça n'existe pas. L'homme fait partie du règne animal, l'homme fait partie de cette nature, cet environnement. Tu es égal au cheval, égal aux poules, ça a certainement fait rire pas mal de personnes, mais je t'assure, tu es un animal, tu es égal à toute espèce animale. Et tout ça sont des mots. Quand on va plus loin sur ce qu'on appelle la nature, quand on appelle nature, avec ce mot nature, ça englobe quoi ? Ça englobe l'intégralité de ce qui compose la vie sur terre. On dit nature, c'est... Ah, dans la nature, il y a quoi ? Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des minéraux. Donc on est bien sur ces trois règnes, végétal, minéral, animal. Donc tu fais bien partie de cette nature. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître peut-être dénué de sens pour certaines personnes, ce que je suis en train de dire. Mais je t'invite à réfléchir sur ta nature, la considération que tu as de ta propre nature. Parce que tu fais partie de cette nature, une partie intégrante de cette nature. Sinon tu ne serais pas là. Sinon tu ne serais pas là. Les animaux ont tous leur propre façon de communiquer. De plus en plus d'études scientifiques mettent en valeur les modes de communication qu'il y a entre les animaux. Ok ? Tout comme l'homme est un animal et a lui-même son propre système de communication. Est-ce que... Tu ne comprends pas quand la communication des abeilles par exemple, elle communique entre elles. C'est scientifiquement prouvé. Toi en tant qu'humain, tu ne comprends peut-être pas ce qu'elles sont en train de se dire. Mais est-ce pour autant que les abeilles devraient comprendre ce que toi tu es en train de te dire ? Est-ce que toi tu es en train de dire un autre animal, un autre humain ? Non ? On est égaux dans cette nature. Égaux dans cette nature. Je t'invite à réfléchir à ça. Certes, c'est mon point de vue. Mais de plus en plus, depuis des années, de plus en plus, on parle de nature, de bio, de tu sais, faire attention à l'environnement, etc. Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ta place là-dedans ? C'est quoi ta place là-dedans ? Pourquoi faire attention à quelque chose d'extérieur uniquement ? Puisque tu es toi-même à l'intérieur de cette chose. Je t'invite à réfléchir à ça. Tu peux m'exposer ton point de vue avec grand plaisir. Je t'invite également à liker, commenter, partager cette vidéo comme tu connais. Et puis t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une... À la suite. Dans la suite, ok ? Demain, par exemple. C'est bien demain. Bon. Prends soin de toi. Et ose vivre ta vie. Et interroge-toi. C'est quoi ta nature ? C'est quoi ta nature ? Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501